Hello cuties, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et je suis actuellement à Amsterdam d'ailleurs il y a plein de vélos derrière moi, je suis venue voir ma soeur pour le week-end, on est avec Nono, Bonoma et ma amant et je vous ai filmé d'ailleurs la journée d'hier, on est arrivé qu'il était à peu près 18h donc on n'a pas fait grand chose on a juste été au restaurant coréen, du coup je vous ai tout vlogué, je vous mets juste maintenant ce qu'on a fait hier tu t'arrêtes ? Je vais faire le plein, j'ai envie d'un café, moi tu m'as fait chier avec ton chocolat Maman tu peux m'acheter des bouboums s'il te plaît, tu vois, t'as l'énergie, ça te donne de l'énergie et donc tant qu'à faire, j'aime autant faire le plein ça te prend ton argent ouais, en Belgique Nono, goûte le Starbucks caramel macchiato, santé t'en penses quoi ? Au point de goût ça va Au point de goût ? Au point de goût Au point de vue ? Au point de vue Il faut rigoler dans la vie ! Il reste 2h08min Oui ! Et ce soir, on va manger un barbecue coréen à Amsterdam Oui ! Ah oui c'est vrai, t'as raison Oui c'est bien Non vraiment ma tête, regardez qui j'ai retrouvé ! Gardez son bureau comme il est mimi, genre un porte iPad et tout Je suis allée faire une visite touristique, je me suis pas refaite depuis Il faut sachez que ma soeur est devenue guide touristique Réservez vos visites, je gagne une commission Et là on est au parking de l'hôtel, c'est la première fois que je fais ça, on rentre la voiture dans un ascenseur, je suis morte Du coup là on a été rendre visite à Roman, j'avais jamais vu son appartement du coup je l'ai vu Il y a Bonma et Nono qui sont là, je pense que vous avez déjà vu parce que j'ai filmé sur la route Et là on va aller manger un barbecue coréen, c'est la première fois pour moi Par contre pourquoi l'ascenseur ne ferme pas ? Parce qu'il faut un certain temps, le temps qu'ils prennent Et j'avais envie de vous emmener avec moi dans ce petit week-end à Amsterdam Non il ne faut pas un certain temps Ah oui voilà, maman si tu ne descend pas, il faut rester là encore longtemps On descend Maxime, au moins un Oh quelle horreur Bah non Ah j'aime pas du tout le saison Tu veux qu'on aille au moins deux ? Non, j'ai l'impression d'être un caddie de course Ça va aller Nono ? En fait t'as pas besoin, tu mets dans la feuille de salade puis tu crie la feuille et tu manges avec tes doigts Ça c'est Bucanache Oh la la, c'est lui même qui a commandé C'est Bucanache Tu prends la salade et tu mets ta plante dedans Il allait se faire une salade niçoise C'est quoi ? Bim bim bap, bim bim bap Jour 2, on vient de se lever Enfin non Non On s'est maquillé ce matin, il est 11h et là on va à brunch Romane nous emmenait dans un petit café qui s'appelle Locals qui est juste là Ah mais moi aussi je crois Mais c'est pas un brunch ça ? Ah devant il y a des acai balls Ah Douglas ! Oh ma soeur, t'es pas prête ? J'avais pas qu'il y a l'heure d'un plaisir Coucou Je mets des lunettes parce que mes yeux pleurent Ah y'a un peu pour faire ma star j'avoue Elle dit quoi ? Oh c'est marrant il y a Isabelle Au secours ! C'est pas très beau hein les façades Si ? Ils sont obligés de garder le cachet de l'air Franchement ça se voit Ouais ça change C'est authentique Regardez les deux derrière là Dany ! On est dans la rue des magasins deluxe Oh Louis V j'adore ! Trop fan ici Si je gagne le tour Les deux sont millions Qui sont mille là Je te donne un million Oh ! Juste un ! Oui ! Un grand ! Un seul ? Ah oui hein ! En même temps quand tu vois la taille du bonbon Elle se rétracte, elle en prend plein Qui en veut ? Personne, y'a que toi tu aimes ça Moi ? T'aimes bien, oui hein ! Oui c'est ça en même temps Moi aussi c'est moi On arrête ! Toi on t'a trouvé dans une pouverte ? Non non il veut des nougatis ! Il les a vus ? Y'a rien là-bas ! Pourquoi j'en prend ça ? Non C'est juste ça J'espère que c'est bubblegum Et dedans y'a le chic C'est ce qu'on mangeait à Bruxelles Aller chez Yamin Parce que c'est la seule chez l'hollandaise On s'est arrêté dans un magasin de bonbons Et j'ai pris une serbe C'est trop beau ! De bâtons blancs levés, c'est des écluses Tu sais les hollandais ? Les hollandais ici Pendant les guerres précédentes Ils ont gagné leur territoire ici Et on l'appelle le pont maigre Parce qu'à l'époque On disait que le pont était tellement fin Que deux femmes maigres Ne pouvaient pas se croiser sur le pont En 2023 ce serait plus accepté ça Ca y est elle est là ! Non c'est pas vrai Ah si si ! Si la voilà ! Oui c'est ça ! C'est parce qu'elle a fait une collab avec Elton John maman Ah tu vois que je sais bien quoi ! Je le savais ! Elle me l'avait dit ! Elle me l'avait dit qu'elle venait ! Regardez ça ! Des maisons mal faites ! Ouais elle penche en avant de ouf ! Tu sais lire ! Peine à la vodka ! Fungi et tartouf ! Bien ! On voit que c'était pas fraîche ! Nono est mieux aujourd'hui qu'hier je pense ! Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle raconte ? Bon Nono t'en penses quoi de l'açai bowl ? Euh l'açai smoothie ! Ah ça y est ce monsieur je reconnais ! Ça ! T'as bien aimé ? Pas plus ! Tu n'en veux plus ? Non ! C'est bon ! Il n'y a pas ! C'est une publicité ! C'est quoi ça ? Il faut que je paye ! Re-goûte papa ! Non 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 ! Tu l'as mal goûté parce que c'est délicieux ! Bah forcément j'allais mal goûter ! Je me suis fait un petit jus home made citron gingembre ! Trop bon ! Regardez ça comme c'est mignon ! Je suis actuellement dans les cabines du Bayon Corp ! C'est trop bien ce truc ! Il y a plein plein de magasins ! Et j'ai essayé un pub Sporty & Rich ! Je ne sais pas si vous connaissez cette marque ! Je vais prendre celui-ci parce qu'il est en réduction ! J'aime trop cette marque ! Je rêvais d'avoir un pub de cette marque ! Donc je suis trop contente ! c'est moi qui m'appelle Caïs N Thyat ! C'est un petit ! Test et m'appelle Caïs N Théâme ! C'est un déai ! Désirant le Cet Teat ! Je sais pas du tout ! C'est un déai ! Saison T ! jeudi, j'avais beaucoup de travail début de semaine, donc je vous reprends seulement pour la suite de ce vlog j'ai reçu une nouvelle veste de chez Mango, je vous la montre tout de suite, regardez cette veste, elle est genre trop trop belle, je l'avais déjà en noir et je me l'ai surpris au Black Friday en gris, elle était à moins 50% donc là je l'ai mis avec un petit pull Zara et un legging, genre tout tout simple, elle est trop confortable, je l'adore mais comme je vous dis, je mets la noire depuis je crois que ça fait 3 ans que j'ai la noire et chaque année je la ressors, je l'aime trop donc je voulais vraiment avoir la version grise c'est la bâtin, si jamais ça vous intéresse là on va chercher à manger on va dans un petit café-resto qui s'appelle Fais Maison, c'est juste à emporter et ils font tout maison, c'est Chaussée de Vleurgate, c'est trop trop bon, on a découvert cette adresse il y a genre 3-4 jours et on va tous les jours, depuis 3 jours, aujourd'hui j'ai de la création de contenu mais j'ai aussi beaucoup de colis qui arrivent pour l'appart j'ai je pense 7 ou 8 colis qui arrivent aujourd'hui donc je me suis dit que c'était cool de vous prendre avec moi pour vous montrer et hier j'ai été faire maison je suis trop contente, j'ai enfin trouvé un salon qui faisait ça vraiment bien j'ai mis un petit strass puisque on est arrivé bientôt dans la période des fêtes donc voilà, et j'ai un nouveau trépied aussi ça me change la vie on allait partir et on a reçu les colis de chez Zara Home et je sais déjà ce que c'est j'ai pris des lampes pour l'étape de nuit mais l'étape de nuit j'en ai juste reçu une ça va être trop beau oh merde, il n'y a pas d'ampoule faudrait qu'on en achète bon, regardez ça comme elle est belle j'aime trop et j'en ai acheté 2 comme ça du coup on est en train de manger on a été chercher un sandwich je ne vous ai pas filmé j'ai déjà tout mangé et j'ai acheté ça ça faisait hyper longtemps que je voulais tester je crois que c'est nouveau et franchement c'est pas mal j'ai pris ginger, lemon focus et energy drink il y a du jingo biloba de la guarana et du ginseng dedans je ne sais pas vous dire à combien de pourcents mais franchement c'est hyper bon mais c'est aussi très très cher il est énorme grosse boulette oh le carton il est lourd oh je vais vomir ce que je viens de manger trop trop beau très sympa j'adore trop contente je vous retrouve quelques jours plus tard j'ai laissé ma caméra l'autre fois je voulais vous filmer toute la journée et puis finalement j'ai eu du boulot donc je vous reprends seulement maintenant et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer tout ce que j'avais reçu comme colis ce que j'avais commandé en déco etc parce que dites moi si ça vous intéresse mais je pense que oui parce que je sais que vous aimez quand même bien ça c'est fou je vois que des heures miroir en ce moment je compte vous faire un tour de ma chambre qui est aussi du coup mon studio vidéo donc voilà dites moi si ça vous intéresserait j'ai essayé de faire un truc hyper cocooning et je suis hyper hyper contente du résultat il me manque encore 2-3 trucs mais honnêtement vraiment plus grand chose et du coup j'ai reçu des colis ce matin le premier c'est celui-ci j'ai reçu ma commande Milia Matcha c'est la marque d'Andiella ça fait un petit moment que j'en bois j'ai toujours aimé ça j'ai jamais senti enfin j'ai jamais trouvé que ça avait un goût exceptionnel mais j'ai toujours apprécié et puis ça me donne quand même de l'énergie donc je préfère privilégier ça tous les jours que le café ensuite j'ai été chez Zara Home aujourd'hui je vous montre ce que j'ai pris c'est essentiellement de la déco donc je pense que ça va vous plaire pour mettre sur les tables de chevet j'ai pris deux petits vides poches comme ça de chez Zara Home je les trouve trop beaux je sais pas si vous verrez à la caméra mais ça a un aspect un petit peu tout irrégulier comme ça j'adore trop trop beau et j'en ai pris deux pour mettre sur chaque table de nuit parce que moi j'ai plein de petits bidules sur ma table de nuit genre mon baume à lèvres mes petits bijoux machin les tables de nuit c'est des tables de nuit de chez West Wing et c'est aspect traversin je vous montrerai après parce que je vais les poser ensuite je me suis pris une petite bougie comme ça pareil vous voyez à ce côté hyper irrégulier et franchement j'adore je trouve ça hyper beau avec le style de ma chambre j'ai pris exactement la même en grand hop voilà donc elle se présente comme ça pareil je sais pas trop comment ils appellent ça je pense que c'est un peu genre aspect béton comme ça on est à 35 euros pour les deux et ça fait vraiment très luxe en fait ça pèse d'ailleurs c'est très lourd j'ai porté jusqu'à l'appart c'était vraiment super lourd ici il y a trois mèches et je sais pas je trouve que ça donne vraiment un look pour pas super super cher et enfin je me suis pris cette petite bougie qui s'appelle Palo Santo elle sent incroyablement bon je l'avais sentie cette bougie à genre 2-3 ans chez Zara Omi je me souviens et à l'époque j'avais pas d'argent pour payer une bougie 15,99 euros et du coup là je me suis fait plaisir et je me la suis achetée j'aimerais que vous pâtiez à travers l'écran pour sentir à quel point elle sent bon et j'ai bien aimé le packaging comme ça un petit peu effet c'est comme du carton comme ça enfin c'est trop beau encore une fois j'adore enfin de toute façon Zara Omi tout ce qu'ils font j'adore et je voulais aussi vous montrer ceci alors ça c'est un plateau en marbre qui est juste énorme et celui-ci il vient de chez West Wing il est vraiment très très lourd c'est du vrai marbre j'ai payé ça 40 euros et je trouve que ça fait tout son effet je l'ai posé comme ça sur vous voyez mes trois commodes que j'ai ici et d'ailleurs j'hésitais à poser les bougies dessus mais ça ressort pas bien parce que c'est blanc sur blanc je pense que ce sera plus joli sur les tables de nuit les bougies là j'ai posé des bougies de chez H&M Home celle-ci c'est la Sandalwood et celle-ci c'est la Maogany franchement celle-ci c'est une de mes bougies préférées bon et alors j'ai acheté ce plaid tout doux de chez H&M Home il est vraiment trop bien et je voulais à la base celui de chez Zara mais honnêtement celui de chez H&M Home est mille fois mieux il pluche pas donc ça c'est cool parce que c'est vraiment la matière un peu laine cardée comme ça donc ça pluche énormément normalement mais celui-ci je l'ai payé 30 euros donc je pense qu'en fait il y a du synthétique qui fait en sorte que finalement ça pluche pas ce qui est pas plus mal et je l'ai mis sur le fameux fauteuil attendez je vous montre vous savez le fauteuil qu'on a unboxé ensemble l'autre fois donc du coup on va aller poser ça j'ai trop hâte de vous montrer toute ma chambre l'idée c'était de faire un truc un peu comme ça voilà l'idée c'était hop d'habiller un peu la table de nuit j'aime trop et sur celle-ci je pense que je vais mettre les bougies comme ça ouais un truc comme ça quoi je vais peut-être encore les bouger je sais pas je vous avoue que je suis un petit peu nulle en déco mais voilà bon ça me semble pas mal je sais pas dites moi ce que vous en pensez ou alors je mets la grosse je sais pas du tout et regardez ce que j'ai acheté aussi j'ai acheté des coussins comme ça en lin et en fait ça donne trop bien alors ça m'a coûté une douille mais je trouve ça canon sur le lit et comme on a pas de tête de lit bah en fait c'est cool quand on regarde un film d'avoir des gros coussins et pareil ça vient de chez Zara Home bon ça je suis pas sûre faut encore que je réfléchisse coucou hello tout le monde j'espère que vous allez bien déjà joyeux Noël on est le 25 décembre je me suis levée j'essaye de me lever pas trop tard on est rentré hier hier on a été couché à 4h30 du matin il est 10h non j'ai même passé 10h il est 10h52 maintenant j'ai été chez Seven me chercher un petit acai bowl et ceci c'est une boisson au gingembre et kombucha et je peux vous dire que hier j'ai eu super mal au ventre pourtant j'ai fait attention à ce que je mangeais mais je sais pas dès que mon alimentation est un peu différente c'est hyper compliqué j'adore les acai bowls de chez Seven vraiment pour moi ça fait partie des meilleurs mais je trouve que franchement le prix par rapport à la quantité c'est abusé j'ai payé 23,50€ pour ça je sais pas si vous vous rendez compte après j'ai demandé à ce qu'ils mettent du collagène dedans mais quand même je trouve ça un peu dommage que quand vous prenez en portée c'est beaucoup beaucoup plus petit que ce que vous avez dans l'assiette je vais dire quand vous allez là-bas du coup je vous propose qu'on goûte ce petit kombucha au gingembre franchement le kombucha quand j'ai mal au ventre je trouve que ça fait vraiment des miracles je vais bien le mélanger ce que j'adore chez Seven c'est qu'ils ont toujours des petites boissons comme ça ultra esthétique bon goûtons ce truc rich c'est hyper bon j'adore c'est trop bon vraiment c'est trop trop bon l'açaï ball en fait je vous explique j'étais pas censée aller chercher un açaï ball chez Seven parce que moi je l'ai fait moi-même et franchement ils sont trop trop bons et ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de chez Seven ou du café de la presse mais j'en avais plus j'avais plus les trucs d'açaï qu'on met au au congèle vous savez les petits blocs du coup j'ai été mais c'est vraiment exceptionnel sinon j'espère que votre Noël s'est bien passé nous c'était hier soir chez ma amon et ce soir c'est chez mon papa honnêtement j'aime bien Noël mais je préférerais que tout soit scindé en plusieurs fois avec des jours d'intervalle sur la semaine plutôt que tout d'un coup parce que je trouve ça hyper hyper fatigant mais bon on est quand même très content d'aller ce soir surtout que ça fait longtemps que j'ai plus fait mon papa je vous laisse je mange mon petit açaï ball et on se retrouve tout à l'heure ou demain je sais pas encore mais c'est bientôt la fin du vlog je pense parce qu'en fait je l'ai déjà arrêté plusieurs fois et à chaque fois je reprends parce que je me rends compte qu'il y a des trucs cool à vous filmer à tout à l'heure ou à demain ou à bientôt bon je vous retrouve on est le 31 décembre il est 11h du matin et je suis en train d'éditer le vlog dans mon lit je me suis rendu compte que je ne l'ai pas terminé quand je vous ai pris avant-hier j'ai les cheveux sales franchement ça fait hyper longtemps là que je suis en train de monter ce vlog je voulais juste vous dire au revoir vous souhaiter une merveilleuse année 2024 j'espère que le vlog vous aura plu et que cette année aura été une belle année pour vous et si pas que l'année prochaine on sera une bon je suis vraiment désolée de vous finir ce vlog avec une tête pareille vraiment je suis toute blanche très fatiguée de mon côté j'ai passé une super année même si ce matin j'ai appris une triste nouvelle j'ai perdu une de mes tantes à qui je tenais vraiment beaucoup cette nuit elle était malade depuis deux ans et donc voilà l'année 2023 se clôture un petit peu bizarrement et un petit peu tristement je vous avoue que c'est pas trop la forme aujourd'hui mais voilà on fait avec je vais finir d'éditer ce vlog vous le postez et puis allez me promener et me changer d'idée bon je vais pas traiter la vidéo en longueur je vous souhaite tout le meilleur pour l'année prochaine et puis je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine